Peut-on terminer GTA Vice City sans jamais conduire ? Peut-on finir la campagne de Warcraft 3 sans perdre aucune unité ? Ce genre de défi inutile mais extrêmement divertissant pullule sur YouTube depuis quelques années. Étant très friand de ce contenu, moi aussi je veux perdre mon temps et apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui. Mario ramasse des pièces, Donkey Kong des bananes et Crash des Wumpa. Ses fruits à mi-chemin entre une pomme et une mangue lui permettent d'obtenir une vie supplémentaire après en avoir collecté 100. Les Wumpa sont partout dans les jeux Crash. Elles jonchent le sol des niveaux, on en trouve en brisant des caisses, en tchouant des ennemis et même dans l'édition limitée de la pâte à tartiner Morgène. D'ailleurs, cette vidéo est sponso... Non, je déconne. Mais que se passerait-il si quelqu'un essayait de finir Crash Bandicoot 1 sans en ramasser une seule ? Est-ce seulement possible ? Et sinon, jusqu'où peut-on aller dans le jeu avant d'y être contraint ? Jusqu'à présent, seules quelques rares personnes ont tenté de relever le défi et en sont très vite revenus, vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question suivante, peut-on finir Crash Bandicoot sans ramasser de Wumpa ? Mais d'abord, quelques précisions. Mon but n'est pas de faire la run la plus rapide, ni de finir le défi en une seule vie ou un game over, ou même de terminer les niveaux d'une seule traite, mais bien de répondre au titre de la vidéo. À certains moments, j'ai utilisé ma sauvegarde à 105% sur laquelle j'ai 100 vies, et ce, dans le but unique de m'épargner des allers-retours et des temps de chargement inutiles. Y'a pas de death abuse pour gratter des masques à coup à coup qu'un autre joueur n'aurait pas pu récupérer avec une nouvelle sauvegarde toute fraîche à 4 vies. Je considère qu'un passage est accompli quand je réussis à le dépasser franchement sans avoir ramassé de Wumpa, et que Crash peut se reposer tranquille sur la plateforme d'arrivée. C'est pour ça que mon compteur de Wumpa ne sera pas souvent à zéro, vu que si je recommence, je m'embête pas à esquiver toutes celles que j'ai déjà réussi à éviter, étant donné qu'on sait que c'est possible. La run échoue si je ne trouve pas de solution pour finir un niveau sans ramasser la moindre Wumpa, aucune exception ni tolérance, et la run s'achève quand j'ai battu le boss final, Neo Cortex. Je ne ramasse pas les gemmes, et je skippe les niveaux facultatifs. Je vais essayer de vous montrer surtout les passages intéressants et compliqués de chaque niveau. A priori, face à une Wumpa comme celle-ci, vous pouvez partir du principe que j'ai pu la contourner sans trop de difficultés. Alors, peut-on finir Crash Bandicoot sans ramasser de Wumpa ? Eh ben on va voir ça tout de suite. Premier niveau de la première île, là où tout a commencé, Insanity Beach. Pas de difficultés particulières à signaler ici, je garde deux masques à coup à coup sous le coup qui pourront peut-être servir plus tard puisqu'on les conserve entre les niveaux. Et j'évite soigneusement de tèche les crabes les uns sur les autres ou sur des caisses car ça me filerait automatiquement des Wumpa. J'évite également de prendre un troisième masque pour les mêmes raisons. On passe facile au-dessus de ces deux rangées de caisses et j'essaie même pas d'aller à droite sur le pont qui est infranchissable sans ramasser de Wumpa. Dans Jungle Rollers, il faut surtout prendre garde à ne pas spin sur les ennemis mais plutôt leur sauter dessus. C'est ici qu'on rencontre la première difficulté du run, ce mur sur lequel on ne peut pas directement spin car toutes les Wumpas dans les caisses situées sous d'autres caisses produiraient immédiatement des Wumpas crédités au compteur. Et c'est un peu ce qu'on essaie d'éviter en fait. Il faut prendre le temps de soigneusement péter celles du haut et seulement celles du haut pour ensuite dégager les Wumpas qui bloquent le passage. J'ai capté qu'il y avait aussi pas mal de caisses de vie supplémentaires sur notre chemin donc en soi ça doit être possible de gratter des masques via le Defabuse sans contrevenir aux règles du challenge avec une nouvelle sauvegarde. Petite frayeur au début de The Great Gate avec cette maudite pile de caisses en plein milieu de la route dès le début mais là où on va, on n'a pas besoin de route. Cette caisse là est un peu problématique aussi mais pas dans le sens où elle va se faire cancel sur Twitter juste qu'on est obligé de la péter pour passer. Heureusement lors de notre première passage elle ne contient pas de Wumpas mais un token Tawna pour aller dans le niveau bonus. On arrive ensuite devant cette horreur cosmique avec une ligne de Wumpas placée pile sur la trajectoire d'une caisse rebondissante qu'on est obligé d'utiliser. Ici l'astuce consiste à spin juste avant d'atterrir sur la caisse ce qui annule le rebondissement. A partir de là il faut s'armer de patience et spin au bon moment pour dégager les Wumpas une par une. J'ai dû recommencer ce segment une bonne dizaine de fois mais c'est possible si vous détestez votre vie. Un autre mur de caisse terrifiant qui lui aussi contient un token Tawna sur le dessus. Boulders est peut-être le niveau le plus iconique de la série mais certainement pas de notre run. Rien à signaler ici, il suffit juste d'éviter les Wumpas qui normalement nous indiquent le chemin à suivre pour pas se prendre les panneaux en bois dans la truffe et ses finurs n'ont rien de temps. Upstream, pas mal de Wumpas à prédire un peu à l'avance et qui peuvent nous plomber un saut. Ça reste tout à fait jouable si on va pas trop vite, pareil que précédemment, rien à signaler d'insurmontable. A noter également que j'ai fait tous les boss pour être sûr qu'ils ne comprennent pas une mécanique de Wumpas que j'aurais oublié mais je vous confirme que ces niveaux ne peuvent pas affecter la réussite ou l'échec du run. Rolling Stones, vraiment aucune difficulté si ce n'est que j'ai voulu me la péter en récupérant le masque à coup à coup ici de manière un peu classe mais c'est bon j'ai compris, je tente plus rien. Hogwild est l'un des deux niveaux véhiculés du jeu. Vous prenez le contrôle de Wumpas, vous sautez sur des Tam Tam, bref un lundi classique. Celui-ci est vraiment très simple aussi, à partir du moment où vous savez où vous attendez les caisses, on les esquive et c'est plié. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de challenge s'il vous plaît ? Native Fortress a été je dirais la partie la plus laborieuse de la run. Vous allez comprendre pourquoi tout le monde abandonne à partir d'ici. Comme dans The Great Gate, ça m'a pris une dizaine d'essais pour y arriver mais je serais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait en speedrun ou pire avec un TAS. Je parie que même sans l'audio vous pouvez entendre mon soupir de soulagement quand je valide le checkpoint. Et j'étais sacrément soulagé ! Pendant deux minutes. Ok alors ici on ne peut pas cheese ni devant ni derrière, le but est de casser cette caisse pour que la caisse métallique tombe sur la TNT et déclenche le compte à amour avant l'explosion. Sauf que si on casse cette caisse, on récupère automatiquement la Wumpa qu'elle contient. L'idée c'est de garder le masque à coup à coup qu'on récupère au début du niveau et s'en servir pour passer en force. On casse non pas cette caisse mais la TNT en spinance qui éjecte la Wumpa qui se trouve dans la caisse du dessus sans être forcé de la récupérer. Vous avez aimé cette partie là ? Vous allez adorer ce qui suit. Bon par miracle on peut facilement esquiver ces Wumpa là mais ça veut pas dire que nos souffrances sont terminées. Sur ce passage il y a deux possibilités. J'ai d'abord tenté de prendre le chemin de base en pensant que ça m'éviterait de récupérer les Wumpa qui sont sur le chemin secret derrière le mur. Mais en réalité c'est bien plus simple de spin pour les tèches que d'esquiver tous les obstacles de la route principale. On se met bien en sécurité sur le rebord pour passer les trois flammes d'affilée et... Je hais ce passage ! Après avoir recommencé je ne sais combien de fois on peut définitivement mettre derrière nous ce type de niveau. Première île, c'est plié, toujours aucune Wumpa à se mettre sous la dent. Premier niveau de la deuxième île, The Lost City. Le problème ici va venir principalement des ennemis à savoir les chauves-souris qui vont venir bien ralentir le rythme auquel on peut aller. Si on tue cette chauve-souris il en sort une Wumpa qui flotte en l'air et même sans la récupérer celle-ci vient se glisser automatiquement dans notre inventaire. Par précaution on évitera donc de tuer les chauves-souris, le tout est vraiment d'y aller lentement et de pas oublier ce que je viens de dire à trois secondes. Temple Ruins m'a un peu bait lors de mon premier passage avec une Wumpa cachée juste derrière ce pilier. Si on continue à sauter sur les ennemis plutôt que de spin on s'épargne quelques respawn inutiles. J'ai dû m'y reprendre quelques fois étant donné qu'il y a dans ce niveau beaucoup de sauts vers des plateformes vers lesquelles une Wumpa t'attend. Je deviens tellement parano que je commence à spin sur place des fois qu'il y aurait une Wumpa qui tombe du ciel. On comprend dès le début de Road to Nowhere pourquoi avancer avec trois masques n'est pas la bonne idée qu'on peut imaginer. Il faut donc péter les TNT avec un spin direct quitte à perdre un masque pour s'assurer de ne pas récupérer de Wumpa. Le reste du niveau est assez facile puisqu'il y a finalement très peu d'objets à esquiver ici. Rien de foncièrement différent entre Boulder Dash et Boulders. C'est toujours appréciable d'avoir un peu d'avance sur le rocher pour dégager le Wumpa qu'on croise sur le chemin mais on sort très vite de ce niveau. La runne continue. Sunset Vista c'est un peu la même chose que The Lost City. Les principaux dangers viennent des chauves-souris qu'il faut éviter et votre impatience. Petit coup de panique d'ailleurs à ce moment là j'oublie que la chauve-souris lâche des Wumpa et c'est l'erreur bête. Mais c'est pas grave on recommence. J'adore ça moi de toute façon. Pas mal de morts sur ce niveau mais Sunset Vista est clear et avec lui la seconde île. Heavy Machinery m'a pris plus d'une demi-heure à terminer. Déjà rien que pour le troll tu commences le niveau juste en dessous d'une Wumpa que tu récupères immédiatement si tu sautes même si tu spins. Le ton est donné. On récupère un masque à coup à coup qui est indispensable pour passer cet endroit et il y a sur la seconde partie du niveau deux autres masques à récupérer qui eux aussi vont être quasiment indispensables pour avancer sans ramasser de Wumpa. En arrivant ici le but va être vraiment de dégager le terrain autant que possible proprement et prudemment en sachant qu'on peut se poser sur le tuyau glacé mais pas sur celui en feu. Ou plutôt on ne pourrait pas si on n'avait pas récupéré les deux masques en question dont je parlais. On peut ainsi se servir du rebond causé par le dégât encaissé mais pas fatal pour virer la Wumpa juste au-dessus et attendre tranquillement la plateforme quitte à prendre un second coup. Et enfin pour terminer en beauté imaginez ce passage là mais dix fois plus cancéreux et ça nous donne cette monstruosité. Pas moins de sept tremplins d'affilée tous remplis de Wumpa à éviter. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi personne n'est allé au bout de ce défi ? Aucun souci pour Cortex Power à part ce passage à la fin qu'on va décortiquer et qui risque bien de faire capoter toute la run. Donc là il y a des contours transparents de caisse ce qui signifie qu'il y aura quelque part dans le niveau un interrupteur à activer pour les faire apparaître. On ne peut pas passer en force ici on est d'accord. Je retourne en arrière, je débloque le chemin et voilà le problème. Le souci c'est ces trois Wumpa à la suite et le fait qu'elles soient juste au-dessus de caisse qui sont la seule chose qui sépare Crash d'une cuve d'acide dont les bandicoots ne raffolent pas forcément. Si je spin pour dégager les Wumpa, a priori je détruit les caisses en dessous. Impossible non plus de sauter entre chaque Wumpa pour les esquiver parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour ça. Je tente un seul rebond et de décaler à gauche mais c'est impossible car Crash n'arrive pas assez loin. En désespoir de cause j'essaie de provoquer un glitch qui me permettrait de carrément éviter le pont de caisse mais ça aurait été trop beau. Je pense que c'est la fin les amis, je vois pas ce qui pourrait débloquer l'as. Ok, donc le spin casse la caisse sur laquelle on se trouve au début du mouvement et pas à la fin. Ce qui veut dire que si j'avance pendant le spin... Mais non. En comparaison, Generator Room a été plutôt facile. Faut bien casser la caisse point d'interrogation avant de prendre le checkpoint sinon on respawn ici en chopant automatiquement des Wumpa. Ce passage m'a donné du fil à retordre un peu comme avec Jungle Roller sauf que là juste derrière y'a le vide. J'ai même essayé de frauder en passant à gauche ou à droite sans succès. Faut le faire de manière légite, ça reste jouable mais c'est assez frustrant. Toxic Waste, extrêmement facile surtout si vous avez un ou des masques à coup à coup. Il suffit d'aller en ligne droite et de ne surtout rien casser quand vous vous réfugiez sur les côtés. J'ai réussi du premier coup et toujours pas l'ombre de la moindre Wumpa. The High Road, pas un niveau compliqué vis-à-vis du challenge vu qu'on est toujours pas obligé de récupérer quoi que ce soit si on choisit de passer sur la corde à gauche ou à droite du pont. J'avais pas trop les yeux en face des trous pour les sauts avec les tortues mais toujours est-il que les Wumpa sont très faciles à éviter ici. Slippery Climb est l'un des niveaux les plus durs du jeu notamment dû au fait qu'il n'y a aucun checkpoint dans la seconde partie du niveau. Dans le cadre de notre challenge, ça ne pose aucun souci mais ça m'incommode fortement sur le plan personnel. Lights Out est le niveau du jeu où Crash doit avancer à tâton dans le noir avec comme unique source de lumière son masque à coup à coup. Le risque vient plutôt des ennemis qui spawnent tous à la suite comme ces rats et qui produisent une Wumpa s'ils rentrent en collision. On approche dangereusement de la fin et pour l'instant les conditions restent remplies. Sur Joes of Darkness, je me suis fait la remarque que dans ce run, j'avais plus peur des Wumpas que des ennemis ou du vide. Et vous vous souvenez au début de la vidéo quand je disais que si je vois venir une Wumpa à 10 km, vous pouvez partir du principe que je l'ai évité ? Ne faites confiance à personne, même pas vous-même. Super, mais tu as raté 75 618 boîtes. Je pense que Castle Machinery m'a fait le plus gros doigt d'honneur de toute la run. Si je prends la plateforme sur la gauche au début du niveau, j'arrive directement à la fin quelques mètres après. Sauf que, n'ayant pas débloqué la gemme verte de manière légitime, je n'ai pas d'autre choix que de faire le niveau en entier. Mais c'est pas grave, je ne pleure pas. Petite angoisse en tombant sur ces caisses-là, sur lesquelles il ne faut absolument pas sauter et qu'on ne peut contourner ni devant ni derrière. J'ai bien cru dans la dernière ligne droite que j'allais devoir jeter l'éponge, avant de me rappeler tout bêtement qu'il suffisait en fait de spin sur les caisses du bas pour les casser sans qu'elles ne lâchent de Wumpa. Mini crise cardiaque à la fin aussi. Aucun moyen d'avancer autre que de sauter sur ces caisses, qui je ne sais pas pourquoi laissent leur Wumpa flotter en l'air plutôt que de te forcer à la ramasser. On va pas s'en plaindre. The Lab, un niveau dans lequel il faut se servir d'interrupteur pour ouvrir des portes. On se débarrasse de ce tas de caisses sans ramasser de Wumpa et on ne va surtout pas trop vite ! Pour une fois qu'on a de la chance, par rapport à Cortex Power, la ligne de caisse finale sur laquelle tu es obligé de sauter est exclusivement composée de TNT et ne contient donc pas de Wumpa. Si vous êtes familier avec la série, alors vous savez que The Great Hall n'est pas un vrai niveau et qu'il suffit juste de sauter au-dessus de ce trou pour arriver au boss final, néo-cortex, qui ne nous oppose aucune résistance et… Peut-on finir Crash Bandicoot sans ramasser de Wumpa ? La réponse est oui, absolument, et le défi est relevé. Je me demande même si ça n'a pas été fait à dessein par les développeurs parce qu'il y a eu des moments où seule une intervention divine nous a permis d'échapper à ces Wumpa du démon. Bref, Crash Bandicoot, zéro fruits et légumes par an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501